bonjour petite vidéo très rapide pour présenter quelques extensions que j'ai installé sur chrome là certaines ne sont pas forcément disponibles sur firefox qui est mon navigateur principal donc là je voudrais en présenter trois très rapidement je vous laisse après essayer voir ce que ça vous inspire il s'agit de glarity merlin et arpa ai donc en fait on les retrouve ici dans mes extensions chat gpt glarity arpa ai et merlin donc là en l'occurrence on en a deux je suis sur une vidéo youtube au hasard il ya glarity summary qui m'a fait automatiquement un résumé en français dessus donc là c'est une conférence d'aurélien barreau et glarity me fait un petit résumé des points saillants en français par défaut il me l'a fait en français directement je peux demander à traduire dans une autre langue pour ce qui est de merlin j'ai utilisé le bouton qui était ici pour faire le résumé de la vidéo on voit qu'il est écrit this will use approximately four queries en fait ici sur merlin on a des un compteur une sorte de crédit qui augmente petit à petit qu'on peut utiliser pour pour certaines recherches qui demandent un peu plus de ressources donc là en l'occurrence ça a consommé quelques quelques éclairs quelques crédits de faire ce résumé qui voyez il est intéressant car il est sorti en anglais mais il me donne des des timers des time codes par rapport à chaque partie de la vidéo et pour chacun je peux étendre quand même pour avoir un résumé plus précis de chaque partie comme plutôt plutôt sympa les deux sont intéressants à leur manière quant au troisième on va le voir en action plutôt sur une autre page admettons que j'aille sur une nouvelle page ici et je vais faire une recherche sur un personnage historique la mademoiselle de maupin julie daubini dont j'ai parlé en podcast dans un contexte fort différent voyez glarity a tout de suite sorti un bon résumé de tout ce qu'on peut trouver à son sujet enfin de tout en tout cas d'une partie de ce qu'on peut trouver à son sujet en français merlin a à nouveau travaillé en anglais mais là ça consomme aucun crédit il me fait un petit résumé gratuitement et alors là la nouveauté c'est qu'on voit aussi arpa ai en dessous là qui quand on l'ouvre va nous faire aussi un résumé en anglais alors c'est c'est complémentaire en tout cas elle se marche pas dessus on peut tout à fait avoir ces trois ces trois plugins qui font à peu près la même chose et de ce que j'ai vu il n'y a pas trop d'interactions négatives et ça pose pas tellement de problèmes c'est surtout pour les résumés de vidéos youtube que je trouve ça particulièrement utile et en l'occurrence si on veut quelque chose de rapide gratuit en français glarity semble être le plus pratique mais peut-être que merlin notamment peut avoir un intérêt au niveau du détail qui nous donne ici nous fait des comptes rendus faciles à manipuler quand même qui peuvent avoir leur intérêt à vous de voir après ce que ce que vous pourrez trouver comme un avantage à chacun chacune sachant que bien sûr chacun de ces de ces outils propose quelques paramétrages pour l'activer soit sur youtube soit sur les blogs etc bon je pars j'ai pas fait le le détail par le menu vous avez vu l'idée je vous conseille principalement glarity mais les autres sont sympas aussi et si vous en connaissez de nouveau parce que ça a évolu tout le temps très très vite tout ça si vous en connaissez d'autres de sympathique n'hésitez pas à me partager ça en commentaire ça m'intéresse et bien écoutez je vais m'arrêter là je vous souhaite une bonne utilisation de ce type d'outils à une prochaine fois au revoir